Backstreet, la vidéo c'est bon ! Comme vous avez pu vous en rendre compte, il n'y avait pas de live de Koh Lanta ce vendredi sur ma chaîne parce que je jouais mon spectacle Anecdote à l'île Adam et donc je ne pouvais pas être en direct donc je fais cette vidéo où je vais regarder ce Koh Lanta où on m'en a dit que du bien donc c'est bête qu'on n'ait pas été en direct par contre ça recommence vendredi le direct et mon invité sera Navo petite aparté mon spectacle Anecdote c'est tous les mardis au Sentier des Halles à 20h venez le voir les gens les aiment bien et ils le disent sur Biller et Duc j'ai plein de trucs cools sur Biller et Duc je profite de la vidéo pour vous dire que ma BD Super Kaka faite avec Stan Silas et Valérie Sierra est sortie mercredi dernier je suis au scénario Stan Silas est au dessin et Valérie est à la colo donc j'ai la BD sans la fraise et c'est trop cool parce qu'on a déjà réimprimé des albums donc ça veut dire que vous avez aimé et je suis content et je serai en dédicace au Mans à la 25ème heure samedi voilà et cette semaine sort mercredi Dieu n'aime pas papa avec au dessin Camille Mogg et un peu moi aussi et je suis au scénario voilà et alors on est sur deux BD complètement différentes il y en a une c'est un shonen et l'autre c'est une BD un peu plus intelligente on va dire voilà c'est deux BD que j'aime beaucoup qui seront aux antipodes l'une de l'autre mais qui représente bien ce qu'il y a dans ma tête le grand écart entre la putain de réalité de la vie et l'enfance voilà allez on regarde le live de Koh Lanta et je peux vous dire que le replay de TF1 la page replay sur la Freebox elle est nulle à chier c'est des photos jpeg moche 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 ah bah heureusement que j'ai regardé Facebook j'avais annoncé que vendredi il y avait l'émission avec Navo et en fait là vous venez tous de me dire qu'il y a football pendant 15 jours je suis pas très au courant du football en général donc voilà donc je viens demander à Navo s'il est dispo dans plusieurs semaines ce qui est con c'est qu'entre temps il y aura le festival de BD de Saint Malo donc encore un vendredi de Koh Lanta que je ne ferai pas en direct Ludivine on ne dirait pas comme ça mais sous la mer c'est magnifique j'ai le mental à fond monté à bloc la récompense du jeu de confort c'est les appels à la famille ils vont tous chialer et Denis il va en rajouter une couche et ils vont tous pleurer déjà il met des extraits quoi c'est le mec qui n'arrive plus à parler quoi c'est Corinne mais attends c'est lui il pleure mais Julie elle va être dans un état car elle va parler à son dentiste tu sais Julie depuis que tu es plus là les détartrages ne sommes plus les mêmes c'est ton mec qui l'appelle Princesse oh elle a rien dit je suis un peu déçu ils vont nous faire tous les coups de téléphone en teaser de tous les joueurs de Koh Lanta ah c'est pour ça qu'on allait aussi vite aux jeux de confort je comprenais pas oh putain ils veulent vraiment tous les faire pleurer un par un quoi Mabiche Yannick sa femme l'appelle Mabiche Beryl mon petit Paoni C'est trop long Koh Lanta le passage avec la famille au téléphone avant l'épreuve c'est trop long pour lui rendre l'appareil il faut gagner ce jeu de confort et après je vous la passerai à l'appareil waouh Denis Brognard il va falloir réaliser un puzzle de 20 pièces ah Ludivine ne participe pas à l'épreuve et vu qu'elle vient c'est un transfuge des rouges dans les jaunes si les jaunes perdent le jeu de confort le jeu pas le jeu de confort l'autre jeu ils vont pouvoir l'éliminer après vu qu'ils la connaissent pas trop et elle pourra pas participer au jeu pour montrer qu'elle a de la valeur quoi c'est chaud Julie elle part comme une balle sur son visage c'est comme ça mais non mais pourquoi tu fais ce visage j'en ai pas obligé de faire ce visage oh je fais un puzzle oh je fais un puzzle oh pour une fois les rouges sont mieux partis que les jaunes mais ça va durer tellement longtemps sans modèle un quart d'heure au bout d'un moment ils en ont plein le cul regardez le modèle heureusement qu'ils montent le modèle sinon ils étaient pas couchés c'est les rouges qui ont gagné heureusement parce que Julie va pouvoir parler avec son dentiste des pubs légaux sur le sur le replay trop bien alors replay il y a moins de pubs et les pubs elles sont mieux pardon mes yeux d'enfant c'était mes yeux d'enfant vous connaissez pas le numéro de votre femme c'est Denis qui a fait le numéro de sa femme je filme parce que c'est à Julie de téléphoner bien Benjamin elle a mené sa fée ma fée mon amour je suis trop content parce que je suis à Koh Lantin je fais partie des rouges et il y a Denis Brognard à côté de moi Denis lui dit d'arrêter et elle le fait ça y est je vais mieux cette année quand on rentre de Koh Lanta on fait un bébé il y aura un petit bébé la suite logique Koh Lanta et après faire un bébé heureusement que tous les jours qui veulent faire des gosses ils disent pas que dans leur liste il faut faire Koh Lanta d'abord quoi ah j'ai compris le truc des flèches ils gardent les flèches ils les cachent et quand ils ont 10 flèches ils peuvent ouvrir l'anneau d'or d'accord libéré, délivré il fallait qu'elle la chante à un moment voilà on l'a vécu elle sort une pêche et elle dit j'espère que ça se mange elle a ramené un bénitier ils hallucinent je crois que ça n'a pas le droit de le pêcher ça c'est quoi qu'ils se mangent tout, tout, tout j'en sais rien j'ai fait comme mon mari Benjamin j'ai extrait une dente de la mère les mecs sont en train de prévoir de perdre les épreuves d'immunité pour sauver Jean-Luc qui enfume tout le monde parce qu'en partant dans l'autre équipe il s'est dit qu'il aura les rouges de son côté les jaunes de son côté mais en plus il va avoir les rouges parce que de son il enfle tout le monde Julie qui chante la Marseillaise sur Koh Lanta pour dire qu'elle mérite de gagner de l'argent parce qu'elle a 38 ans mais qu'elle veut un bébé et qu'elle ne peut pas payer sa maison alors déjà si tu ne peux pas payer ta maison tu ne fais pas faire une maison la base je profite de la pub pour vous parler d'un bouquin que j'ai reçu par la poste c'est rigolo d'habitude je n'aime pas trop les trucs marketing mais là c'est vachement malin ce qu'ils ont fait j'ai reçu un mail d'une boîte qui m'a demandé s'il y avait mon adresse dans le mail est-ce que le chat 10 vivait bien à cette adresse alors j'ai répondu que oui et j'ai reçu un livre par la poste et le truc hallucinant c'est que donc c'est pour le prochain livre de Bernard Werber donc Demain les chats et quand j'ouvre le truc je vois mon chat sur la couverture du bouquin et le premier truc que je me dis c'est waouh qu'est-ce qui ressemble à mon chat et après je retourne le bouquin et c'est moi avec mon chat et je me dis quoi ? et donc du coup ils ont fabriqué des fausses couvertures pour tous les gens qui ont des chats sur le web je pense et donc la vraie couverture du livre c'est elle l'ado quoi excuse moi si je veux pas vers certaines personnes je vais vers les gens qui m'inspirent Denis Brognard il a dit Rabi Bochet j'aime bien le mot Rabi Bochet ça me fait penser au film Rabi Jacob avec le mot Boch Benoît trouve les flèches par hasard dans la forêt c'est trop bien 8, 9, 10 il lui en manque 3, enfin 4 il lui en manque il a marché dessus sans faire exprès il va pour cacher ses flèches parce que le temps de recherche est fini et là où il décide de cacher ses flèches il y a une balise le mec il lui manque une flèche c'est quand même bizarre non ? Jean-Luc il a une lésion à la jambe il peut pas courir et Koh Lanta ne le renvoie pas chez lui mais le mec il participe pas aux épreuves quasiment c'est un peu injuste non ? Ludivine Ludivine c'est le chat noir de Koh Lanta son équipe la vire en lui disant de toute façon si tu vas pas chez les autres on t'élimine au prochain conseil donc la meuf elle y va et 3 épreuves à chaque fois elle tombe sur la boule noire et elle participe pas elle peut même pas montrer qu'elle est forte au jeu les jaunes disent qu'ils ont décidé de pas perdre exprès et d'essayer de se battre sauf que Alexandra qui faisait partie du complot dès le début ne rapporte pas une bouée mais une baguette de bois c'est une erreur tout de même assez étrange surtout qu'ils ont Ludivine dans leur équipe et tout le monde se fout de la virer ils croient pas ils doivent tirer une corde et chez les rouges il n'y en a aucun qui fait 1, 2, 1, 2 tout le monde tire chacun son tour les jaunes les gagnent même si les jaunes font tout pour perdre ils y arrivent pas heureusement pour Alexandra que les jaunes ont gagné mais les rouges ils vont voter pour qui ? ils vont voter pour Jean-Luc si les rouges votent pour quelqu'un d'autre que Jean-Luc c'est qu'ils sont fous les équipes ils peuvent même pas terminer de parler parce que l'eau tombe dans les pommes comment ? comment Jean-Luc va s'en sortir ? c'est chaud là bon il est quand même malin Jean-Luc le fait de rien dire et de juste être utile c'est pas con oh voyons voir s'il se cache pas un prince charmant là dessous Julie tu es parfaite nouveauté dans Koh Lanta parce qu'à mon avis ils ont peur que Jean-Luc se fasse virer donc du coup ils font une épreuve d'immunité pour les rouges uniquement mais je crois que Julie elle a un collier d'immunité en plus ça fait beaucoup d'immunité Benoît est super fort il a l'immunité Jean-Luc a failli gagner heureusement heureusement que Benoît elle a eu les filles qui disent qu'elle veut sauver Jean-Luc mais enfin il est fort le bâtard Bruno qui vote Jean-Luc et qui dit tu connaissais les règles du jeu bon retour à toi Jean-Luc Bruno est content Bruno Jean-Luc Jean-Luc a pas réussi à leur retourner le cerveau alors la prod a réussi à nous faire croire qu'on allait virer Bruno quoi ça c'est qu'un truc de prod quoi ah les enculés bon je voudrais juste terminer cette vidéo en disant que Slimane Baptiste Beroun est un petit bâtard puisqu'il m'a envoyé des sms me laissant croire que c'était Julie qui était éliminée ou alors moi j'ai inventé je sais pas et il m'a dit qu'il avait rien dit mais tu as tu as semé le doute et c'est pas bien Slim voilà je vous donne rendez-vous très bientôt sur mon youtube avec d'autres vidéos pas forcément collante à tout de suite vu que il y a du foot pendant 15 jours voilà rendez-vous j'ai plein de dédicaces je vais les mettre dans les sous cette vidéo youtube je viens vous voir je vais sur toute la France pendant 2 mois là donc je vais sûrement passer dans une ville proche de chez vous voilà sauf si vous habitez dans le sud-sud je suis désolé je sais pas pourquoi je suis pas invité dans le sud-sud c'est pas vrai il y a Nice qui m'a invité mais je sais pas encore quelle date mais ça sera en 2017 Hey Hey si tu m'aimes clique là clique là si tu m'aimes tu peux même cliquer plusieurs fois Oh 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 mais t'es une fille Ah non Pourtant que la montagne est belle Je sais pas encore que la montagne est belle